Nous, on est le groupe Beriwa, on est champion du monde de beatbox et on a participé à la France en un club talent en 2018. Quand on les a rencontrés, ils vivaient ensemble en coloc. Ils sont tellement dédiés à leur boulot qu'ils choisissaient de vivre ensemble pour être de plus en plus forts. Ils reviennent d'America's Got Talent où ils ont fait un carton monstrueux. On a découvert les Etats-Unis. Pour tout le monde, c'est la première fois. Depuis qu'on a fait Incroyable Talent en 2018, on a joué à Miami, à New York, à Los Angeles. Il y a aussi la préparation de notre premier album et on a réussi à s'exporter à l'international. C'est que des belles choses pour nous en tout cas depuis. Les 4 jurés voulaient les Beriwa, j'ai appris ça. Et les Beriwa ont choisi d'être avec moi. Dommage les autres ! C'est vrai qu'on a quand même un petit coup de cœur depuis le début, même depuis le début d'InCorea Talent pour Eric-Antoine. On a fait aussi ses avant-premières sur quelques dates. On a quand même croisé des jurys qui nous ont insultés de ne pas avoir été dans leur équipe. J'irai pas le nom, mais EDNCK. Ça sera bien coupé au montage, ça c'est parfait, allez hop. Moi je pense qu'il faut aller dans la salle. Les gars, c'est ça ? Je pense qu'il faut aller dans la salle les mecs. Mais évidemment, les mecs ils vont être comme des ouf ! Pour la bataille du jury on a préparé déjà un son de notre album. Parce qu'à la base les gens nous connaissent pour nos reprises et le but c'est avec cette composition de retourner un peu de la salle. Vous avez gardé ma vanne ou pas ? Oui, on l'a gardée. Voilà, j'ai écrit une vanne sur ce numéro, c'est déjà ça ! Elle fait la différence. Elle est bien, elle est bien. Tu vois, ouais, ça c'est cool. Il est vraiment impliqué Eric-Antoine, vraiment, vraiment. Il nous a aidé à bien gérer l'espace sur scène. Du coup, il nous a donné deux, trois petites vannes, deux, trois astuces. Du coup, ça fait plaisir. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord du Beriwam Airlines à destination des Caraïbes. Tout l'équipage à bord vous souhaite la bienvenue. Si vous voyagez avec des enfants en bas âge, aidez-le à mettre son masque à oxygène. Si vous avez plusieurs enfants, choisissez votre préféré. Veuillez attacher vos ceintures et nous vous souhaitons un agréable voyage en notre compagnie. Et nous voyons le méné. Oui, mais c'est Poum Poum Girl. Et on a ceci, nous prenons le bala, qu'il veut faire le monde de la baie. À la queue Poum Poum Girl. Mesdames et messieurs, nous traversons actuellement une zone de turbulence. C'est pourquoi je veux voir tout le plateau debout maintenant. Debout, debout. Ceci est un cours de zumba, je veux voir tout le monde de profil comme ceci. Ils donnent l'envie de prendre l'avion ou les mecs ? C'est un petit mouvement qui t'amène de ce côté-là. C'est facile, simple. Et ça fait 1, 2, 3, let's go, c'est 1, 2, 1, 2, 1. Les épaules, c'est 1. Et dans l'autre sens, ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ok, super. Maintenant, je veux voir tout le monde se baisser sur le plateau. Tout le monde se baisse, tout le monde se baisse. Et quand le son repart, c'est très simple. Je veux voir un bordel comme vous n'avez jamais mis dans votre vie. Est-ce que vous êtes chauds pour ça ? Vous êtes chauds pour ça ! Vous êtes chauds pour ça ! Merci d'avoir chez notre campagne. Et à bientôt ! Ah, ça fait du bien dans ton corps ! C'est trop court, c'est ça le problème, en fait. Et puis, le numéro, qu'est-ce qu'il est bien construit, quoi ? Qu'est-ce que c'est bien foutu ? En 2 minutes, on fait la fête. Qui t'amène à faire la fête en 2 minutes ? La mamie qui était là, elle a jeté son dentier sur des gens. Pendant le numéro. C'était guedin. Les gens sont devenus ouf. Donc moi, j'en veux plus. Je n'ai que ça à dire. La marque d'un grand artiste, c'est qu'on en veut plus, 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 encore plus. Et vous, j'en veux un univers de vous. Voilà. Merci, Eric. Il en veut plus, moi, je vous en veux. Vous savez que vous auriez été bienvenus dans mon équipe aussi. Après, vous savez que les candidats que j'ai choisis, j'ai une vraie tendresse pour eux. Donc, je vous prierai de déclarer forfait tout de suite. Merci beaucoup. Cher Beriouam, merci. C'est une vraie, vraie grande joie et une fierté de vous retrouver, surtout avec le parcours depuis la saison 13, tout ce que vous avez fait sur la planète entière. Je suis toujours très fière quand des Français vont briller sur d'autres continents, notamment dans Incroyable Talent, donc américain. Maintenant, une chose, c'est que vous savez, comme je suis folle de vos harmonies, je n'en ai pas eu, là, vraiment, de tierces, de quintes, enfin, ce qui fait le côté plus groupe de musique, de musiciens. Par contre, vous avez pris de l'énergie et de la construction pour venir. Bien évidemment, vous êtes malins. Vous savez que ce sont eux qui votent. Donc, vous êtes allés un petit peu les chercher. Je suis un petit peu en manque de vos harmonies, mais c'est très, très bien quand même. Et ça va être difficile de décider entre David Stone et vous, là. Vraiment, voilà. Mais tellement heureuse de vous retrouver, les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous adore. Vous avez définitivement une carrière internationale devant vous. Et vous avez mis le feu, non seulement saison 13, mais aujourd'hui, il n'y a que vous pour me faire faire la zumba. Et puis, je suis un peu d'accord avec Marianne. C'est que c'est le parti qui m'a manqué. Vous avez donné un show. Vous êtes allés dans la salle où vous nous avez fait danser. Mais cette musique, qu'on aime, la complexité, que Barry Wamp a amené dans la musique, ça nous a manqué. Mais en même temps, on vous a adoré. On adore ce que vous faites à chaque fois où vous vous livrez. Et ça va être difficile d'aller contre le grand David Stone. Mais ça va être très chaud. Je peux dire juste un truc. Tu es en train de te transformer. La semaine dernière, tu as pleuré pour la première fois dans cette émission. Et là, pour la première fois, je t'ai vu danser dans ta vie. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer, Samy. La France te gagne. Écoute, c'est chaud quand même ce qui est en train de se passer en toi. C'est pas grave, on va tout couper au montage. C'est mauvais pour mon brand, pour ma marque. Donc... Tu deviens humain. Tu deviens français. Tu commences à avoir de la culture. T'en es même beau. C'est dingue. Merde. Ha, 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 ha. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.